Le meeting international des savannes, même sans invités, pour rien au monde, les parents n'auraient manqué le 30 mètres des bébys découvrant la discipline. Mais les yeux n'hésitaient pas à se tourner vers le concours de Javelot où les efforts étaient marqués par le stage du week-end précédent. Beaucoup de fatigue, mais on a essayé de tenir, mais la fatigue se ressent. Comme le démontre Travis Kujoé du sport guyanais, avec une marque à 64 mètres 91 après 6 mois d'arrêt. « Depuis octobre, je me suis blessé au tendon. Là, c'est ma première reprise de l'année 2021 et je suis plutôt satisfait de ma performance. Mon objectif, c'est de battre le record de Guyane, 65-88 et après on verra. » Dans un stade, les sprinteurs font toujours vibrer le public. C'est le cas sur le 100 mètres messieurs, au cours duquel le cadet première année Samuel Joseph, couloir 2, termine à la troisième place en signant un temps de 11 secondes 36. Ce jeune autiste est en constant progrès et ne compte pas s'arrêter là. Il veut descendre sous les 11 secondes. « Au départ, j'étais plus déterminé à l'arrivée aussi. Et je crois que je vais être encore plus déterminé dans les autres entraînements ou dans des compétitions. Je crois que la prochaine année, quand je serai cadet deuxième, je crois que je vais battre ce record. » Le patron du sprint guyanais est Serge Mitchell, du sport guyanais. Il enlève le 100 et le 200 devant Alain Nalaïs. Il a de belles ambitions pour cette saison. « L'objectif pour la saison, à le championnat de France, si ce n'est pas annulé à cause du coronavirus. Et puis descendre sous les 10, 60. Et pourquoi pas viser une finale au championnat de France ? » « Et puis, il y a la perle du sprint guyanais. J'ai Mima Joseph depuis février. Et les championnats de France en salle, elle n'avait pas pris part à une compétition. Pour son retour, elle signe sa meilleure performance en 23 secondes, 36 centièmes sur 200 mètres. Elle réalise dans le même temps les minimas pour les championnats d'Europe Espoir après avoir parcouru un 400 mètres. « J'avais plus de jus. Du coup, pour le 200, je n'avais pas trop de sensations. Donc je me disais juste que j'allais partir relâcher et essayer de faire de mon mieux. Et je ne m'attendais pas du tout à un record personnel. Donc vraiment, je suis très contente. » « Les minimas pour les Jeux olympiques, c'est très ambitieux, mais c'est ce qu'on vise. Les minimas sont de 22 secondes et 80 centièmes. Là, mon record est à 23 secondes et 36 centièmes. Donc c'est ma première sortie. Donc pourquoi pas, je pense que j'ai une large marge de progression. Donc voilà, on fait tout pour y arriver. » Voilà de bien belles ambitions. Si les sprints sont toujours la référence de notre athlétisme, reste la pauvreté du demi-fond, symbolisée par la course des adultes entre deux athlètes de plus de 60 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !